bonjour bienvenue dans votre magazine parabole aujourd'hui je vous propose de prendre de la hauteur juste derrière moi c'est la plaine d'alsace on a une vue superbe nous sommes sur les hauteurs de bischofsheim juste à côté d'auberner et si nous sommes ici c'est pour vous présenter le couvent du bischenberg c'est là que vit une communauté qu'on appelle les rédemptoristes ils ont aussi un couvent aux trois épis juste à côté de colmar c'est une communauté qui a été créée au 18e siècle et ça fait presque 200 ans qu'ils sont installés ici dans cette maison au bischenberg mais qui sont-ils exactement qu'elles sont encore leurs missions aujourd'hui c'est ce que nous allons voir dans ce reportage on regarde l'événement est exceptionnel cet homme vient de faire ses voeux perpétuels dans la congrégation des rédemptoristes cela fait déjà quelques années qu'il était novice ici au couvent du bischenberg un choix de s'engager qu'il a mûrement réfléchi je suis devenu rédemptoriste premièrement parce que j'ai rencontré les rédemptoristes deuxièmement parce que leur spiritualité leur manière de rencontrer le christ avec et son intelligence et son coeur et ses tripes et cette façon de l'aborder aussi en le fondateur a beaucoup écrit et a utilisé son intelligence pour parler de ce christ qui vient de nos vies ce fondateur était italien il est né au 17e siècle alphonse de ligaurie est né en 1696 dans le royaume de naples d'une famille très aisée son père était amiral de la flotte du royaume de naples l'italie n'était pas unifié comme de nos jours et puis saint alphonse a eu une carrière prestigieuse c'était un garçon intelligent très intelligent et suite à un procès puisqu'il était avocat suite à un procès qu'il a perdu et va changer complètement de direction et il va vouer sa vie aux hommes et aux femmes qui sont pauvres il regroupe autour de lui des prêtres et des laïcs qui ont cette sensibilité d'apporter l'évangile aux plus pauvres aux gens les plus abandonnés c'est comme ça que l'aventure commence par la suite on les appellera les rédemptoristes c'est un nom un peu barbare rédemption ça tout le monde le comprend au fond ça vient du terme latin redimere qui signifie racheter libérer alphonse de ligaurie fera des émules notamment à la personne de clément hofbauer il est né en allemagne et entre chez les rédemptoristes en 1784 avec un ami prêtre il va fonder une communauté en pologne en 1792 ils sont arrivés à deux confrères à saint beno à varsovie et en 1808 et bien quelques années plus tard ils étaient à 40 et c'est à partir de là que la communauté va commencer à essaimer au nord des alpes et en alsace alors comment les rédemptoristes sont arrivés en alsace c'est ça et bien grâce à passera passera et qui avait été incorporé dans les armées de la république en 1790 92 et la bataille de valmy il va déserté parce qu'il ne supporte plus l'ambiance anti-religieuse de la révolution il va naviguer à travers l'alsace et il arrive à varsovie où il rencontre saint clément et saint clément lui demande de fonder quelque chose comme il était de joint ville en haute marne il parlait donc le français le père passera et il va donc rencontrer aussi à varsovie la fille de louis xvi qui avait été guillotiné et la fille de louis xvi va lui dire il faut montrer quelque chose en france avec votre intuition et c'est comme ça qu'en 1820 il découvre le couvent du bischenberg ici abandonné sous la révolution il y avait des pères franciscains qui étaient là dedans auparavant et alors le bischenberg va devenir la rampe de lancement des missions paroissiales c'est à partir de là qu'on va évangéliser l'alsace mais pas seulement l'alsace le pays de bad les vosges le luxembourg la suisse etc ces missions paroissiales reposent sur un gros travail de terrain l'intuition d'alphonse c'était d'évangéliser de rester quinze jours ou trois semaines sur place dans une paroisse nous sommes invités par les prêtres de paroisse les rédemptoristes arrivent souffle sur la braise de la foi qui est là pour faire jaillir de nouveau la flamme ça se passait généralement durant les mois d'hiver octobre au printemps parce que les mois d'été les gens travaillaient au champ donc on était dans une société très rurale encore donc c'était des à temps d'approfondissement d'un temps de prière à temps de conversion etc on insistait beaucoup sur le sacrement de réconciliation le sacrement de pénitence et alors on passait d'une semaine on passait deux ou trois semaines sur place et on allait dans une autre paroisse ce qui impliquait quand même des gros efforts d'adaptation chaque fois aujourd'hui les missions ont changé mais l'esprit est le même les rédemptoristes du bischenberg sont aujourd'hui au nombre de huit depuis 2015 ils ont en charge la communauté de paroisse du rosenmer elle comprend quatre villages à côté d'aubernais rossheim bischofsheim rosenwiller et grisheim la première chose qu'ils ont fait en arrivant et de faire participer les paroissiens un gros travail de réflexion tout a commencé une soirée c'est dans cette pièce qu'on se dit c'est qu'est ce qu'on va faire pour qu'on puisse rejoindre rencontrer les personnes qui ne viennent plus à l'église qu'est ce qu'il faut faire beaucoup de propositions décidées etc etc et l'idée qui est restée a donné lieu à kate village un dimanche matin où les paroissiens sont invités à se rencontrer par petits groupes chez les uns et les autres pour échanger sur un thème la première édition a eu lieu en 2017 et il a fallu faire du porte à porte pour trouver des personnes prêtes à accueillir des petits groupes chez elle on fait les porte à porte pour montrer notre fraternité et on va en service on est des missionnaires et on est là pas pour demander écoutez nous voudrions votre maison pour ce jour là ça nous intéresse pas plus ça mais c'est surtout et avant tout la rencontre vivre la rencontre témoigner que être croyant c'est important si bien que ça porte quelque chose il s'agit pas non plus de tomber dans le prosélytisme mais il s'agit de témoigner témoigner l'amour qui nous habite cette démarche de porte à porte qui découle directement de l'esprit missionnaire des rédemptoristes a été compliquée pour ceux qui l'ont vécu sortir de notre confort dans lequel on est c'est pas évident parce que nous mêmes en tant que chercheurs d'animateurs moi même j'ai été bousculé moi même pour faire la démarche aller vers des gens leur demander c'est pas facile malgré les difficultés rencontrées la première édition de caté village a suscité beaucoup d'engouement près de 200 personnes y avaient participé une soixantaine de petits groupes étaient répartis dans tout le village avec pour thème de discussion voyez comme ils s'aiment mais les échanges allaient bien au delà de cette thématique disons ce qui m'a permis de rester dans l'église et de faire des pas engagés c'est le fait d'être engagé en mouvement je m'étais éloigné beaucoup de la religion je vais l'école normale et puis bon c'est vrai que c'était très très laïque ce projet caté village a permis de toucher des personnes dites à la périphérie de l'église je pense qu'à un moment donné ou un autre lorsque on entend quelque chose que j'attendais de ma religion qui est l'ouverture qui est le bonheur qui est la joie et le vivre avec le père à haut le père des mères j'avais besoin de partager et je pense que j'ai plus honte d'être catholique je le dis parce qu'avant j'avais honte on n'a pas l'habitude de parler de façon aussi ouverte de de la religion et on l'a fait ensemble en tout petit groupe et je trouve que c'est une expérience à refaire parce que je trouve ça formidable autre action initiée par les rédemptoristes à leur arrivée la remise au goût du jour de la chandeleur la fête des chandelles le temps d'une après midi les paroissiens se transforment en missionnaires on a jusqu'à la rue des olives la rue des vosges et ensuite on a cette petite rue là on vient vous ramener des petits lumignons vous êtes combien dans la famille ben on vous laisse deux lumignons et à 19h il faudra les allumer à 19h une initiative qui a étonné les habitants qui n'avaient pas l'habitude que l'église vienne à eux c'est une bonne idée de faire ça de relancer un petit peu tout ce phénomène de l'église c'est vrai de retrouver de nouveau tout le monde voilà là encore cette opération s'inscrit dans l'esprit missionnaire rédemptoriste c'est dur mais moi je n'arrive pas à parler aux personnes je suis super timide mais après il faut oser c'est sûr qu'il y a certaines personnes qui sont vêtissantes mais il faut toujours oser pour voir et pour agrandir pour que les personnes s'ouvrent ça nous interpelle ça nous interroge ça nous fait grandir ça nous fait surtout parler parce qu'on sait tellement des on s'est tellement habitué à se taire à ne pas parler à ne pas choquer à ne pas gêner il faut qu'on soit là il faut qu'on fasse quand même entendre notre petite voix même si on n'est plus majoritaire même si on n'est pas nombreux mais on fait quand même la différence l'opération est reconduite chaque mois de février à chaque fois près de 4500 lumignons sont distribués chaque action que on peut faire s'interpelle si on fait avec respect avec humanité les gens ils comprennent les messages mais les rédemptoristes font aussi un travail plus ordinaire dans la communauté de paroisse enterrement baptême mariage mais aussi messe journalière même dans ce service ordinaire l'esprit rédemptoriste demeure la mission des rédemptoristes c'est être là où ils sont besoin de nous là où on peut annoncer la bonne nouvelle donc c'est à travers l'eucharistie à travers la rencontre tout simplement mais cette petite touche des missionnaires de dire écoutez réveillez vous on y va on va prier pour les autres essayons aussi de changer notre façon de vivre notre façon d'agir un message qui commence à passer auprès des laïcs de la communauté de paroisse nous a fait comprendre que nous chrétiens nous sommes missionnaires comme eux et nous emmener à aller vers les autres je dis souvent en riant ils ont une idée par jour alors c'est sympa mais il faut suivre quoi et il y a vraiment cesse un vrai élan un vrai élan une dynamique qui sait qui s'est mis en place une dynamique qui s'inscrit dans une histoire vieille de plusieurs siècles les rédemptoristes du bichenberg s'apprêtent à vivre un événement important l'année prochaine ça fera 200 ans qu'ils sont installés dans leur couvent un jubilé qu'ils comptent fêter dignement l'année sera ponctuée de toute une série de manifestations voilà pour ce reportage si vous voulez le revoir vous pouvez vous connecter sur le site internet dont l'adresse s'affiche au bas de votre écran c'est la fin de cette émission merci de nous avoir suivi et à bientôt Musique 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 Musique